Vendredi 1 mars 2024, Laurent Petit-Guillaume a accordé un entretien à France dimanche. L'occasion pour l'animateur, adepte de la chirurgie esthétique, d'évoquer l'opération qui l'a rajeunie. Si certains souhaitent le cacher, l'animateur n'a aucun problème à le dire, il a déjà eu recours à la chirurgie esthétique. Actuellement à l'affiche de la pièce de Laurent Ruquier, si c'était à refaire, où il interprète le docteur Jouvence, un chirurgien esthétique, Laurent Petit-Guillaume a accepté de se livrer dans les colonnes de France dimanche. Alors qu'il lui a été demandé s'il avait déjà eu recours à la chirurgie esthétique, l'animateur de 64 ans a indiqué en toute transparence, « J'ai fait rehausser les paupières, sur les conseils d'Amis qui me disaient. Tu verras, si esti super, ça va t'éclaircir le visage, te donner 10 ans de moins. Je l'ai fait et je suis ravie. » Laurent Petit-Guillaume, « J'ai aussi essayé le Botox. » Assurant avoir eu de bons retours, celui qui officie désormais sur France Bleu, a précisé, « Pour mon opération des paupières, j'avais pris une semaine de congé, et quand j'en suis rentré, tout le monde m'a dit. Oh là là, mais qu'est-ce que tu as bonne mine, tu as l'air reposé, ça t'a fait un bien fou, les vacances. » J'étais mort de rire, avant d'ajouter. « J'adore croiser des chirurgiens esthétiques qui, quand je leur demande s'ils voient ce que j'ai refait, répondent à côté. C'est que c'est réussi. » Pour conclure cet entretien, Laurent Petit-Guillaume a déclaré, « J'ai aussi essayé le Botox, mais ça m'a agrandi le front et je n'aime pas avoir un grand front, donc je ne le referai pas. Sinon, je suis totalement pour. Et si l'envie me reprend, j'y retourne sans problème. » C'est événement caritatif auquel l'animateur va participer. Si Laurent Petit-Guillaume a beaucoup à faire entre la radio et la scène, il participera du 22 au 24 mars 2024 à la 15e édition de l'événement caritatif Glisse en Chœur. « Je trouve cette initiative géniale et tellement originale. Je n'ai jamais vécu un truc pareil. Néanmoins, si est-il très difficile d'être parlé, il faut le vivre. Et pas besoin d'être un grand skieur pour prendre un immense plaisir, a-t-il indiqué. » Enfin, l'animateur de 64 ans a ajouté, « Entre ski, raclette et musique, l'ambiance est extra et pour une cause qui n'est jamais la même. On ne dort pas beaucoup, mais si est-il très énergisant. Si est-il un très beau rendez-vous. »